bonjour les techniciens je vous fais une petite vidéo viteuf là je viens de terminer l'enregistrement d'une première partie de la vidéo sur le power stream puisque je l'ai installé chez mon copain fabrice et juste vous montre quelques éléments vite fait donc je l'ai installé en version sécurisée électrique fin version avec stockage je vais vous montrer les modules après donc le delta max donc lui en train de recharger 174 watts le power stream le micro onduleur il est juste posé ici un tout simplement ici c'est vraiment l'installation qui va rester 15 jours ne soyez pas choqués l'esthétique au niveau branchement parce que c'est du plus gameplay incroyable enfin pour pour ce coup là c'est vraiment super pratique les prix sont bien fait vous avez des petits logos vous avez juste à brancher vous branchez simplement dans votre dans votre prise prise du garage ici c'est sur une multi prise provisoirement puisque normalement c'est la prise du sèche-linge et je vous emmène dehors pour vous montrer l'installation des modules bon je sais pas ça pas trop galère au niveau du son parce que dehors c'est infernal la circulation oui on s'en fout au niveau structure hyper pratique à mon sens pas assez épaisse en termes de résistance mécanique mais bon on va dire qu'une fois que c'est posé c'est hyper rigide les modules par contre eux sont d'une très très bonne qualité les voitures passent encore les camions donc les modules comme je disais sont de très bonne qualité le cadre est pas du tout souple c'est un tube c'est vraiment un profilé tubulaire donc les modules sont vraiment rigide super cool la tension à vide n'est que de 37 volts alors pour l'aspect mppt bon ça sera peut-être moins optimum le montage se fait avec des trucs comme ça d'un côté et des écrous papillons de l'autre quand je voulais serrer c'est autobloquant c'est cool vraiment pour des installations en mobilité plug and play c'est un bon produit je peux enfin je reconnais que c'est un bon produit pour moi des détails voyez du plastique qui sert à protéger l'anodisation des modules alors moi j'ai fait un montage un petit peu hacking c'est d'habitude chez moi le hacking c'est que j'ai fait un montage sur le balcon alors c'est vrai que donc de base eco flow propose une version balcon pour faire attention à ça la version balcon en réalité c'est que pour des modules de 100 watts c'est pas fait pour supporter la charge des modules de 400 donc ici bah pareil j'ai fait une installation avec un coincement dans le balcon alors c'est pas très esthétique mais bon l'idée c'est que ça reste ici que pendant deux semaines le temps du test est déjà depuis hier que j'ai posé les modules hier soir la consommation de la maison est passé à 0 kilowattheure du réseau tout simplement alors c'est vrai que fabrice chez qui j'ai installé ce matos consomme seulement trois kilowattheure par jour et du coup dans son cas ben la moyenne va être pas mal parce que le kilowattheure de la journée va le consommer en direct avec le micro onduleur et en même temps bah ça recharge le delta max donc du coup les deux kilowattheure restants qui sont stockés dans le delta max ben il les utilise dans la nuit enfin surtout le soir quand il allume la télé puis voilà quoi donc c'est cool voilà c'était un petit résumé il y aura une vidéo beaucoup plus longue beaucoup plus présenté sur le matériel installé sur la chaîne l'énergie partout et voilà bon bah je vous embête pas tout longtemps ciao